« Ralph, il y a quelque chose que tu dois savoir sur moi. » a dit Esther après que je lui ai demandé si elle allait bien. « Ça a l'air sérieux ? » « J'ai demandé, notant son changement de ton. » « Ben oui, c'est un peu ça en fait. » Je n'ai rien trouvé d'autre à dire que « oh ». Et soudain, sa nervosité était devenue contagieuse. Je voulais dire autre chose, mais mon esprit restait obstinément vide alors que j'essayais de penser à ce qu'elle aurait pu me dire. « Je suis... comment dire ça ? Je suis un extraterrestre. Pour être honnête, je ne sais même pas comment vous m'appelleriez. Écoute, le fait est que je ne suis pas comme toi. Je ne suis pas humaine. Le monde, l'univers dont je viens, ce n'est pas celui-ci. » Elle baissa les yeux, presque coupable. « D'après ce que j'ai compris, lorsque tu m'as trouvé sur ton application de rencontre, tu as créé une sorte de lien qui m'a permis de voyager dans cet univers. » Ces mots sortaient avec une légère précipitation. « Je suppose que je t'ai menti un peu avant, n'est-ce pas ? » « Je suis désolé. Tu dois comprendre. Je voulais vraiment visiter ton monde. Cela avait l'air si... innocent, si séduisant. Et tu étais mon seul moyen d'entrer. » C'est alors que je me suis soudain souvenu de l'application maudite. Et j'ai vraiment commencé à essayer de me rappeler où exactement j'avais matché sur Esther. « Quand tu m'as demandé si j'étais de ton pays, j'ai compris que tu ne devais pas savoir ce que j'étais vraiment. Et que si je te disais la vérité, j'ai pensé que tu arrêterais de me parler. » Je restais juste assis là, à la regarder bouge bée, alors qu'elle continuait à élaborer davantage sur la façon dont elle avait utilisé une plateforme de rencontre pour accéder à mon monde depuis le sien. Si je n'étais pas sûr qu'elle soit un match du programme que Francis m'avait envoyé, ces paroles ne me laissaient guère de place, pour tout autre doute. « Ralph, parle-moi. Dis que tu penses que je suis folle. Dis quelque chose, s'il te plaît. » Esther avait fini de parler. Je me battais toujours pour rationaliser ses mots, pour lutter contre la possibilité au-delà de ce monde qu'elle pourrait être sérieuse. « Hum, je suppose que je ne sais pas quoi dire. » murmurais-je finalement. « Je sais que je t'ai manipulé. Et je t'ai menti, utilisé. Mais c'était tout avant que je te connaisse ce soir. » me dit-elle, en me regardant avec une expression anxieuse. « Écoute, tu es la meilleure partie de ce monde que j'ai vu jusqu'à présent, Ralph. C'est en fait assez ennuyé aussi, comparé à ma réalité. C'est toi qui l'as rendu digne d'être visité. Mais bon, je comprends si c'est trop pour toi. » J'ai frotté mes mains sur mon visage. Ma cavalière pensait qu'elle était une entité d'un autre monde. Honnêtement, je n'arrivais pas à comprendre complètement l'idée. « C'est... ça doit être une blague, non ? » Demandais-je en me frottant les tempes. « Si tu crois sérieusement tout ce que tu viens de dire, alors je crois que tu as besoin d'une aide professionnelle. » Elle a pleuré et a dit qu'elle n'inventait rien. J'ai quand même demandé si c'était un ami qui lui avait demandé de faire ça pour moi. Elle a secoué la tête rapidement. Et elle a dit qu'elle ne ferait jamais une chose pareille. Et qu'elle me dit la vérité en ce moment. Mais que je ne l'écoutais pas. Elle inspira bousquement. « Tu sais quoi ? Je pense que ce date était peut-être une erreur. Tu ne peux clairement pas gérer qui je suis vraiment. Je devrais probablement y aller. J'en ai trop dit. J'ai évidemment gâché les choses. Et je suis désolé de t'avoir fait flipper. Au revoir, Ralph. » Elle a ramassé son sac et a fait mine de partir. « J'ai explosé. Je n'en pouvais plus. Non, attends, ne le fais pas. S'il te plaît, ne pars pas. » J'ai attrapé son bras avant qu'elle ne puisse partir. Elle s'est retournée. « Je suis désolé. Je n'aurais pas dû réagir comme je l'avais. Je ne veux pas que tu partes. » Je savais que j'aurais dû la laisser partir. Que je serais fou de ne pas le faire. Mais je ne pouvais pas. Vraiment. Peu importe qu'elle soit sérieuse ou non à propos de ce qu'elle avait dit. Je n'arrêtais pas de penser à sa main enroulée contre la mienne et à la façon dont son hôtre traînait le long de mon bras. Le fait qu'elle soit folle n'a pas changé à quel point j'étais attiré par elle. Elle m'a regardé. Alors j'ai continué. « Je ne sais pas si je te crois, et pour être honnête, rationnellement, je pense que tu as besoin d'une sorte d'aide professionnelle. Mais tu sais quoi ? Je m'en fous. Cela ne change pas ce que je ressens pour toi. Tu es... Tu dois être la fille la plus incroyable que je n'ai jamais rencontrée. » « Je sais à quel point tu tiens à moi. » répondit-elle sérieusement. « Et je suis vraiment désolé de ne pas avoir dit quelque chose plus tôt. Tu ne méritais pas que je te demande comme je l'ai fait. Je resterai, si c'est ce que tu veux. » Ses paroles m'envoyèrent une bouffée de soulagement. Esther s'est calmée, et je l'ai laissé me convaincre qu'elle l'aimait autant qu'elle avait agi comme elle l'avait fait toute la nuit. Je pense que j'y ai même peut-être cru. J'ai fait de mon mieux pour accepter son histoire, même si je ne pouvais pas vraiment y croire. Nous nous sommes rapprochés l'un de l'autre, jusqu'à ce qu'elle soit encore plus proche de moi qu'avant. Si c'était une extraterrestre, pensais-je, elle n'en avait certainement pas l'allure. Alors, au bout d'un moment, j'avais réussi à me détendre suffisamment pour demander « Alors, mon monde est ennuyeux, comment est le chien alors ? » Elle m'a lancé un regard de côté. « Je pense que tu aimerais bien d'où je viens. Je serais presque tenté de t'y emmener avec moi pour te montrer. » Alors, lui avais-je demandé, sincèrement intéressé d'entendre ce qu'elle dirait. Elle regarda positivement le plafond, puis prit la bouteille de vin sur la table pour en prendre une gorgée. Avec des mots prudents, elle a commencé à parler, tandis que j'écoutais dans un silence de plus en plus intimidé. Esther a décrit un soleil qui coulait du ciel comme de l'heure fondue, et des empires qui se sont battus pour les morceaux qui sont tombés sur sa planète. Elle a parlé des carcasses de dieux morts et de civilisations extraterrestres en ruines à l'intérieur desquelles les gens ont élu domicile. « Il y avait des rivières de sang, » dit-elle, « et des volcans qui vomissaient de la glace, des guerres sans fin menées par des êtres monolithiques de la taille d'un titan, et des tournois sanglants dans des arènes de la taille de la planète. Elle avait tout vu, » prétendait-elle. Elle avait reçu le pouvoir d'explorer à la fois les parties les plus terrifiantes et les plus merveilleuses de son monde. J'ai dû l'écouter parler pendant au moins une demi-heure, mais le temps ressemblait plutôt à des minutes. Ses descriptions étaient belles et terrifiantes, à couper le souffle et écœurantes à la fois. Elle les a décrites avec des détails si vifs, d'une voix si obsédante que je pouvais facilement imaginer chaque scène dans mon esprit. Et elle avait raison. J'aurais aimé visiter ce monde, si j'avais pu me résoudre à croire qu'il existait en fait. « Tu veux entendre un secret ? » demanda Esther. Nous étions toujours assis ensemble sur le canapé. Esther avait enlevé ses chaussures et ses longues jambes étaient drapées sur mes genoux. Elle avait déjà passé près d'une heure de plus à m'expliquer divers détails les plus complexes de son monde. Je l'avais regardé et j'avais ri. « Quoi ? Tu en as encore des autres ? Sérieusement ? » Elle hocha la tête avec impatience et se montra du doigt. « J'ai été choisi pour quelque chose de spécial. J'ai une merveilleuse créature qui grandit en moi. Il y a longtemps, sa mère a décidé que j'aurai l'honneur d'être celle qui porterait sa progéniture. » « Tu es enceinte ? » D'après ce qu'elle a dit, c'est la première chose que je supposais. « Pas exactement enceinte. Tu vois, cet enfant, il n'est pas de mon espèce. C'est encore un bébé, vraiment. J'ai mis à penser comme si j'étais plus une sorte de... Comme si c'était un substitut. Ça déchire. Ça me donne envie de manger des trucs bizarres. Je lui parle ou lui chante parfois pour l'aider à se détendre et à s'endormir. Ça a été agité depuis que je suis arrivé ici. Je pense qu'il veut sortir et causer le plus de mal. » Je me suis souvenu involontairement du moment à la fois où j'ai cru voir quelque chose sortir de son nez. Quelque chose qu'elle avait si distraitement repoussé à l'intérieur d'elle. Dieu, dans quoi diable me suis-je fourré ? J'étais, certes, redevenu effrayé à ce moment-là. Ces mots avaient finalement réussi à me sortir partiellement de la brume d'ivresse confortable dans laquelle je m'étais installé depuis qu'Ester m'avait informé qu'elle était extraterrestre. Si n'importe quelle autre femme avait dit cela, je crois que j'aurais réagi davantage. Mais ce n'était pas une autre femme. Chaque fois que je m'autorisais à regarder dans ses yeux profonds et noisettes, je perdais complètement le fil de mes pensées. C'est comme je l'ai déjà dit, il y avait quelque chose chez Esther qui la rendait impossible à résister. Elle n'arrêtait pas de me désarmer. Je n'étais pas sûr qu'il y avait quoi que ce soit qu'elle aurait pu dire à ce moment-là qui aurait pu vraiment m'effrayer. Je sais que cela semble fou, mais je doute qu'elle aurait eu un effet si différent sur l'un d'entre vous. Être près d'elle, ça m'a fait perdre la tête. Alors j'ai décidé que ce n'était pas beaucoup plus que ce qu'elle m'avait déjà dit. Et j'ai essayé d'avoir un peu d'enthousiasme en disant à Esther que j'étais content pour elle. J'avais ajouté un peu mal à l'aise, mais ne serait-ce pas un peu désagréable ? Ça ressemble un peu à une sorte de parasite ou quelque chose comme ça, sans vouloir t'offenser. Elle secoua rapidement la tête. Non, tu n'as pas de soucis de m'offenser. Je comprends à quel point tout cela doit être étrange. Aussi, pour répondre à ta question, ce n'est pas comme ça. C'est un privilège pour l'un d'entre eux de vous choisir. Cela ne me fait pas mal. En fait, c'est tout le contraire. Mon enfant est la raison pour laquelle j'ai pu m'échapper du foyer religieux dans lequel je suis né. Après que les oeufs de la mer ont été pondus en moi, j'ai commencé à changer, à devenir plus forte. Au bout d'un moment, j'ai développé des pouvoirs dont je n'aurais jamais rêvé auparavant. Elle tourna négligemment un doigt autour d'une mèche de ses cheveux. Pour la première fois de ma vie, j'ai pu tenir tête à mes parents. Ils n'ont pas pu m'empêcher de partir. Personne ne pouvait. Ils avaient tous trop peur. Après cela, j'ai pu utiliser mes pouvoirs pour explorer le monde, pour voir des choses que je n'avais jamais rêvé de voir. Cet enfant que je porte m'a sauvé d'une vie d'asservissement à ma famille. Et cela m'a donné un but, car il a besoin de moi pour l'aider à trouver les choses dont il a besoin pour grandir et devenir puissant. Euh... Non, 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 je suis désolé, mais je ne suis toujours pas convaincu. Cela ne semble pas naturel. Et tu n'as pas vraiment eu le choix, n'est-ce pas ? Nous ne choisissons pas notre destin. Il nous est donné. Mon enfant est destiné à être un dieu parmi les hommes, et je suis destiné à le porter, jusqu'à ce qu'il soit prêt à naître. Un jour, il va éclore et manger ce qui reste de moi. Mais pas avant un moment. Je ferai volontiers ce sacrifice le moment venu. Euh... Tu aurais dû laisser de côté la dernière partie de ton histoire. Elle a ri un peu. Tu veux en savoir plus sur mes autres pouvoirs ? Demanda Esther une fois son rire passé. Sa voix changea soudainement, prenant une note plus séduisante. J'ai beaucoup de pouvoirs, pas seulement ceux que j'ai utilisés pour échapper à mes parents. Entre autres, je peux rendre n'importe quel homme incapable de me résister. J'ai demandé si c'était vrai avec un peu d'appréhension. Très certainement. Tiens, laisse-moi te le prouver. Murmura-t-elle en se penchant vers moi. Je sentis son souffle chaud murmurer sur mon visage et son corps s'aplatir contre le mien. J'ai à peine eu le temps de sentir son doux parfum d'agrume et de sentir ses cheveux chatouiller mon visage avant que ses lèvres ne se pressent doucement contre les miennes. Son baiser était plus qu'un simple baiser normal. C'était hypnotique, irrésistible. À la seconde où nos lèvres se sont verrouillées, tout ce à quoi je pensais, c'était elle. Elle a envahi tous mes sens. Mes bras l'entourèrent et je la tirais encore plus près, aussi près que possible. Elle a répondu en m'embrassant plus fort, plus profondément, puis, en nous roulant pour qu'elle soit à cheval sur moi. Je dirais qu'Esther m'avait plané quand elle m'a embrassé, mais c'était plus incroyable que n'importe quelle défonce que j'avais jamais eue dans ma vie. Je suis sûr qu'elle n'avait pas menti quand elle m'a dit qu'elle avait un pouvoir de séduction. Je suppose que vous pouvez deviner comment la nuit a progressé après cela. J'ai des frissons rien que dépensés, et je l'ai revécu plus de fois que je ne peux compter. J'étais sûr qu'à un moment donné, alors que sa tête retomba et avec son corps arqué au-dessus de moi, j'ai aperçu quelque chose qui sortait à moitié de sa bouche, alors qu'elle s'ouvrait dans un gémissement silencieux. Quoi qu'il en soit, il faisait trop sombre dans la pièce pour que je puisse me concentrer dessus, peu importe mes efforts. Au bout d'un moment, je me forçais à l'ignorer et à me concentrer sur une autre partie de son corps. Considérant l'état d'ébriété dans lequel j'étais tombé à l'époque, ce n'était pas si difficile de le chasser de mon esprit. Je sais que nous avons fait l'amour sans interruption pendant des heures, et après cela, me sentant délicieusement et inutilement épuisé, je suis tombé dans un profond sommeil avec elle contre moi, tout en pensant à quel point j'étais heureux de ne pas avoir permis à Esther de partir plus tôt. L'autre chose dont je me souviens, c'est que j'avais ouvert les yeux sur l'obscurité de mon appartement et que mon cœur battait la chamade. J'avais un sentiment inexplicable de peur qui me montait à la gorge. Je me sentais malade et je savais instinctivement que quelque chose n'allait pas du tout. Je pouvais sentir un poids lourd sur ma poitrine, comme si je traversais un épisode de paralysie du sommeil, mais je pouvais dire immédiatement que ce n'était pas ce qui se passait. J'étais allongé avec Esther, toujours Paul tonné contre moi. Je pouvais voir sa silhouette sous les draps, les courbes de ses hanches et de sa poitrine. À ce moment-là, tout ce qu'Esther m'avait fait, c'était en grande partie dissipé, et je me sentais un peu plus sobre après la longue nuit passée à boire. Mon attention était attirée par le visage d'Esther. J'étais pétrifié. Son visage était ombragé dans l'obscurité, mais il n'était pas trop sombre pour être incapable de voir les détails de base. Alors que je me penchais plus près, je pouvais voir que ses yeux, toujours ouverts, s'étaient révulsés dans sa tête. Son visage avait pris une teinte maladive de blanc pâle qui lui donnait l'air d'être morte. Sa bouche s'était ouverte de manière anormale, impossiblement large. Il y avait quelque chose de lisse et de sombre qui en sortait. Avec mes yeux, j'ai suivi ce que je ne pourrais décrire que comme une collection d'innombrables fils et tubules humides ressemblant à des veines qui traversaient le lit de sa bouche vers moi. Je les ai suivis jusqu'à l'endroit où il s'étendait à l'arrière d'un visage de bébé mal formé, avec des yeux énormes, un nez enflé et une bouche déformée. Le visage était attaché à un corps tout aussi mal formé, tordu, irrité. Il était assis, non, pratiquement allongé, juste au-dessus de moi, son visage atteignant le bas de mon cou. La créature semblait avoir tendu ses mains plus haut pour s'y agripper. Alors que je regardais dans un état d'incrédulité impuissante, la chose s'est penchée en avant avec sa tête et sa langue s'est lancée. Je l'ai senti glisser sur mon visage quelques secondes plus tard. La puanteur de quelque chose de complètement putride me remplissait le nez et je devais avaler à plusieurs reprises pour m'empêcher de baïonner. Sa langue se rétractait lentement, ses yeux brillés dans l'obscurité avec une intensité animale. J'ai fait l'erreur de réagir avec panique, j'ai tendu la main et j'ai attrapé le corps de cette chose avec l'intention de le jeter loin de moi. La créature s'est accrochée à moi avec une force surprenante et a résisté à mes efforts alors que j'essayais de l'éloigner. Le sourire d'aimant sur son visage s'est transformé en affroncement de sourcils à mesure que je le combattais. Puis, finalement, il s'est transformé en grimace. L'une de ces mains griffues qui avait été drapée sur mon cou a commencé à se resserrer de multiples pointes creusant profondément dans ma peau. La douleur que cela m'envoyait menaçait de m'effondrer encore plus dans l'hystérie. Mon esprit s'emballait. Le visage de la chose a fait un tour complet de 360 degrés au-dessus de moi et il a ouvert la bouche affichant un large ensemble de dents irrégulières et pointues. Il laissa échapper un grognement aigu qui envoya des crachats volés sur ma poitrine. Il leva une main au-dessus de moi d'un air menaçant. À ce moment-là, honnêtement, j'ai pensé que j'allais mourir et le visage de l'enfant démoniaque serait la dernière chose que je n'aurais jamais vue. Au désespoir de cause, j'ai essayé de faire la seule chose que je pensais pouvoir me sauver. J'ai commencé à chanter. La voix qui est sortie de ma gorge ressemblait plus à une respiration sifflante. Mais la créature qui avait émergé d'Esther a eu une réaction évidente au bruit, s'arrêtant dans son action et inclinant légèrement la tête sur le côté, comme pour écouter. Je toussais pour rendre ma voix plus claire. Je l'ai stabilisé pour le rendre moins bancal. Puis, j'y fais de mon mieux pour le transformer en une sorte de mélodie. La première chose qui m'est venue à l'esprit était la chanson thème de Star Trek que j'entendais toujours Francis fredonner de façon agaçante chaque fois que nous nous voyons. C'était tellement resté dans ma tête depuis toutes les fois où je l'avais entendu de sa part que j'en connaissais la plupart de mémoire. Pendant que je chantais, l'enfant d'Esther semblait incroyablement presque apprécié le son de ma voix. Il baissa quelque peu sa main griffue et la grimace disparut à moitié de son visage. Il m'a fallu tout mon courage pour ne pas paniquer à nouveau, mais je ne l'ai pas fait. Même si chaque seconde qui passait était une véritable torture. Son hideuse tentative de sourire revenait et s'élargissait régulièrement. Il a commencé à me dorloter affectueusement, ses mains griffues décidant de légères lignes de sang sur mon visage alors que je le sentais tâtonner aveuglément mes joues et ma bouche, gargouillant et bavant partout sur moi. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à la façon dont Esther avait dit que c'était comme un bébé, à la facilité avec laquelle les bébés s'énervaient car ce que cela pouvait me faire s'ils s'énervaient suffisamment. Alors, j'ai toléré tout cela et je l'ai tapoté et caressé sa tête comme si c'était un vrai bébé, avalant la bile et le vomi qui montait à plusieurs reprises dans ma gorge. J'ai recoulé doucement et je lui ai dit à quel point c'était un bébé merveilleux d'une voix que je n'aurais jamais imaginé entendre moi-même. J'ai fait tout ce qui était dans mon pouvoir pour l'empêcher de se fâcher à nouveau. Les quelques heures qui suivirent furent parmi les plus longues de ma vie. Honnêtement, à un certain moment, j'ai commencé à me dissocier de ce qui se passait comme si j'étais à la fois témoin et vivant ces événements simultanément. J'ai essayé de me concentrer uniquement sur le fait d'aller jusqu'au matin où j'espérais et j'ai prié. Le parasite d'Esther rentrait en elle. Après ce qui devait être une petite éternité, la chose s'était tirée loin de moi et a rampé vers la bouche béante d'Esther. Je l'ai regardé alors qu'il revenait d'une manière ou d'une autre à l'intérieur même si je dirais que peut-être que fondre à travers tous les orifices de son visage serait une description plus précise de ce dont j'étais témoin. Incroyablement, elle ne s'est même pas réveillée à travers tout cela, se tournant seulement sur le côté vers moi et passant un bras sur ma poitrine, laissant échapper un soupir de contentement et se bloutissant contre moi à nouveau. Je pense que j'ai dû m'évanouir de choc peu de temps après parce que la prochaine chose que je me souviens c'est que j'étais réveillé et que j'ai entendu sa voix à mes côtés. Bonjour, somnolent. J'ai senti ses lèvres sur mon oreille, son souffle chaud sur ma joue. Une main tracait la longueur de mon corps tandis que l'autre s'enroulait autour de mon cou. Mes yeux s'ouvriraient brusquement et j'étais sur le point de mêler en idées là. Puis, ses lèvres passèrent de mon oreille à ma bouche trop rapidement pour que je proteste. Je ne l'ai pas repoussé, je ne pouvais pas. Je l'embrassa en retour avant même de savoir ce que je faisais. Ouais, on a refait l'amour. Je sais que j'aurais vraiment dû la virer mais je savais aussi qu'une telle action allait à l'encontre des règles de fréquentation que j'étais censé suivre. De plus, la défense provoquée par sa présence enivrante a temporairement repoussé l'expérience traumatique antérieure au fond de mon esprit. Esther avait pris une sorte d'éclat depuis la nuit précédente et son corps était incroyablement flexible. Je pouvais voir les veines de ses poignets et de ses bras s'assombrir alors qu'elle les enroulait autour de mon cou. Quelque chose d'indescriptible semblait avoir animé son corps et elle débordait pratiquement d'énergie. Nous passons le reste de la matinée ensemble blottis sur le lit. Je la laissais me parler me racontant plus d'histoires sur son monde puis sur les mondes qu'elle prévoyait apparemment d'explorer après avoir quitté le mien. Nous parlâmes de beaucoup d'autres choses aussi mais aucun de nous ne parla de ce qui s'était passé la nuit précédente. Quand elle m'a demandé si j'avais bien dormi j'ai réfléchi une seconde et j'ai prétendu avoir dormi comme une bûche. Pour être honnête je ne sais pas si Esther était même au courant de la façon dont son enfant m'avait rendu visite. Elle n'avait pas fait de commentaire lorsqu'elle avait vu les égratignures sur mon visage et les petites blessures sur mon cou alors j'ai supposé qu'elle ne l'était pas ou pour une raison quelconque elle avait choisi de ne pas le mentionner. C'est à peu près au moment où j'ai enfin commencé à me détacher d'elle qu'Esther m'a dit à sa contre-coeur qu'elle devait y aller. Quelque chose à propos d'elle étant proche de sa première métamorphose. C'était en fait juste après que j'étais sur le point de lui proposer de préparer son petit déjeuner en espérant qu'elle pourrait rester un peu plus longtemps. Les charmes d'Esther avaient de nouveau réaffirmé leur plein contrôle. J'ai passé un bon moment hier soir a-t-elle dit de manière significative alors que je la suivais jusqu'à ma porte. Merci de m'avoir montré que ton monde n'est pas totalement ennuyeux, Ralph. Elle était restée oisive dans l'embrasure de la porte m'avait regardé pendant une pause. Tu n'as pas eu peur de sentir ta chance, Ralph. J'aime ça chez toi. Ne pas abandonner. Un jour, tu prendras une chance qui changera ta vie pour toujours. Elle m'a fait un clin d'œil, a tordu le talon et sur ce, m'a laissée là à la regarder en silence alors qu'elle descendait la petite allée devant chez moi. C'était la dernière fois que je la voyais. Esther a complètement disparu de l'application après cela et malgré tous mes efforts, je n'ai trouvé aucune autre trace d'elle. J'ai décidé de suivre les conseils d'Esther mais que je ne sois pas sûr que ce soit dans le sens qu'elle avait prévu pour moi. Je suis retourné sur l'application maudite. Au début, c'est parce que j'ai cherché Esther mais j'avoue qu'au bout d'un moment, ça allait être devenu tout autant de trouver quelqu'un, n'importe qui, avec qui je pourrais espérer renouer avec la merveilleuse nuit que j'avais passé avec elle. Francis avait raison. Le danger et l'horreur de l'utilisation de l'application en valaient la peine. J'en suis sûr maintenant. Depuis que je l'ai rencontré, je suis sorti avec six femmes différentes de C.T. Certains dates se sont bien passés, d'autres, pas tellement. Mais tu sais quoi ? Je suis assise fait de mon choix et C.T. reste ma plateforme de rencontre à ce jour. Je suppose que vous pourriez dire que c'est devenu ma nouvelle forme de recherche de sensations fortes, mais c'est beaucoup plus que cela, vraiment. Grâce aux femmes que j'ai rencontrées là-bas, j'ai l'impression d'avoir trouvé quelque chose que je ne savais même pas que je cherchais. Comme cette chose spéciale dont Esther parlait avant de partir. J'ai appelé Francis pour lui raconter mon expérience incroyable et lui présenter mes excuses pour les choses que j'avais dites lors de notre dernière dispute. Je voulais aussi le remercier de m'avoir aidé et, à bien des égards, d'avoir changé ma vie. Jusqu'à présent, il n'a répondu à aucune de mes tentatives pour essayer de le contacter. Je n'ai pas eu de nouvelles de Francis depuis un bon moment en fait. Je commence à m'inquiéter que quelque chose eut s'est arrivé. Ces dates d'application dans notre monde, elles peuvent parfois devenir assez désagréables.